Bonjour, donc ici nous allons essayer de traiter un sujet d'examen qui a été proposé en premier semestre de l'informatique 1, donc pour l'année 2015-2016. Donc le premier exercice, dans cette séquence vidéo on va traiter le premier exercice et chaque exercice on va consacrer une séquence vidéo pour la solution. Le premier exercice, c'est des questions concernant le premier chapitre, concernant les notions de base de l'informatique. La première question, donner les quatre éléments essentiels qui composent l'unité centrale, c'était deux périphériques, ou bien organes d'entrée et deux périphériques de sortie, c'est quoi un système d'exploitation et définir ce qui est les produits suivants. Donc c'est des logiciels d'application, enfin c'est des logiciels de façon générale. Qu'est-ce qu'ils signifient ? Excel, Windows et Borlone Pascal. On va commencer la solution. Donc la première question, c'est quoi ? Donc la première question, il vous demande de donner les quatre éléments essentiels qui composent l'unité centrale. Donc une unité centrale est composée par la mémoire centrale et par le processeur. La mémoire centrale composée de l'unité de commande et l'unité arithmétique et logique. Donc nous avons nous avons l'unité centrale. Nous avons quoi ? Nous avons l'unité de contrôle ou bien l'unité de commande. Nous avons l'unité arithmétique et logique. Donc l'UAL. Nous avons, je vais agrandir la fenêtre, pour que ça devienne sur la même ligne. Donc ça c'est la partie, l'unité centrale. Et nous avons le processeur. Le processeur est composé, donc ça c'est le processeur. Et nous avons la mémoire centrale. La mémoire centrale est composée de la RAR, la mémoire vive. Donc c'est pour random, access, memory. Ainsi que la RAR, la mémoire morte. Pardon. Random, access, memory. Voilà. Très bien. Donc ça, concernant la première question. La deuxième question, elle vous demande de citer deux périphériques d'entrée et deux périphériques de sortie. Donc, de périphériques d'entrée. Donc, ici, j'utilise le clavier pour saisir le texte. Donc, il y a le clavier et il y a la souris pour faire des commandes. Ouvrir un fichier, sélectionner un fichier, ouvrir, sélectionner une fenêtre active, active, etc. Donc, par exemple, la souris. Vous pouvez ajouter d'autres. Par exemple, scanner. Vous pouvez choisir d'autres. C'est pas... Donc, il l'a demandé uniquement de... Il y a le microphone avec lequel je parle maintenant, etc. Donc, deux périphériques de sortie. Sortie. Nous avons quoi ? Nous avons l'écran. L'écran. Donc, je tape et l'écran affiche ce que je suis en train de saisir. C'est le moniteur. Il y a l'imprimante pour imprimer les documents, etc. Il y a la table tracente pour les... C'est la même chose que l'imprimante. Il y a les baffes, etc. Donc, vous citez uniquement deux. C'est la question de l'exercice. Donc, la troisième question, c'est quoi un système d'exploitation ? Donc, un système d'exploitation, c'est quoi ? Donc, un système d'exploitation, il fait partie des programmes de base. D'un ordinateur, des programmes de base qui permettent de gérer les ressources, donc, les ressources de l'ordinateur, les ressources matérielles et logicielles de l'ordinateur. Donc, ici, vous pouvez définir un système d'exploitation avec un système d'exploitation. C'est un ensemble, un ensemble de programmes de base qui permettent de réaliser deux tâches importantes. Première tâche, c'est la gestion de ressources matérielles de l'ordinateur. Donc, ici, la gestion des ressources matérielles de l'ordinateur. Quelles sont ces ressources matérielles ? Nous avons la mémoire centrale, la RAM, beaucoup plus, la mémoire vive, beaucoup plus. Nous avons le processeur, la gestion du processeur. Nous avons les fichiers, l'accès au disque. Donc, c'est les mémoires secondaires. Secondaires, la gestion de mémoire secondaire, c'est la gestion de fichiers, etc. Donc, vous dites uniquement gestion de ressources matérielles de l'ordinateur. Donc, il permet de gérer l'ordinateur. Un système d'exploitation, c'est un programme très compliqué. C'est un ensemble de programmes qui permettent de gérer le matériel de l'ordinateur, les ressources matérielles de l'ordinateur. La deuxième tâche, la deuxième fonction importante, la deuxième tâche importante d'un ordinateur, c'est, par exemple, d'un système d'exploitation, c'est de présenter une machine virtuelle, virtuelle, plus simple à utiliser que la machine réelle. Que la machine réelle. Donc, c'est quoi cette machine virtuelle ? Cette machine virtuelle, c'est la présentation graphique de l'ordinateur. Nous avons le bureau, la barre de tâches, donc, espace bureau, barre de tâches. Ici, la barre sans chapeau, la barre de tâches. Nous avons des écoles, fichiers symbolisés ou bien représentés par des écoles. La souris, etc. Donc, tout ceci, c'est une machine virtuelle. C'est une machine virtuelle qui substitue, qui remplace, qui cache les détails techniques de la machine réelle, qui est plus compliquée. Donc, c'est une machine électromécanique, etc. Donc, c'est ça les deux choses très importantes. La première chose, c'est la gestion de ressources matérielles. Deuxième chose, c'est présenter une machine virtuelle plus simple à utiliser que la machine réelle. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être informaticien pour utiliser l'ordinateur. Il suffit d'une petite simple information, une petite manipulation de l'ordinateur. Et tout le monde peut l'utiliser de façon très simple, faire la navigation, etc. Donc, voilà la troisième question. La quatrième question, définir ce que les produits suivants. On va commencer par Excel. Donc, la première, c'est Excel. Ensuite, Windows. Par la suite, Borland, Pascal. Donc, trois. En réalité, tout ceci, c'est des applications. Sauf que, c'est des logiciels. Donc, Excel, c'est quoi ? C'est un logiciel d'application. C'est un logiciel d'application. Tableur. Tableur. Ok ? Ça permet de gérer des cellules, des formules, etc. Donc, c'est un tableur. Le Windows, c'est un système d'exploitation. Donc, il y a plusieurs types de systèmes d'exploitation. Si vous aurez la question, c'était deux types de systèmes d'exploitation. Vous pouvez dire Windows. Il y a Windows. Il y a Linux. Il y a Unix. Il y a pour les smartphones Android. Donc, si vous précise système d'exploitation pour ordinateur, il ne faut pas dire Android. Il faut dire Linux, Windows, Mac OS, etc. Donc, Windows, c'est un système d'exploitation. Et Borland, Pascal, c'est quoi ? C'est un compilateur. Compilateur de langage. De langage de programmation. Pascal. Voilà. Donc, voilà la réponse à le premier exercice. C'est des questions théoriques. Donc, ça, ça concerne le premier chapitre que vous devez réviser bien évidemment pour pouvoir répondre à ce type de questions. Donc, j'espère bien que vous avez compris. La prochaine séquence, on va la consacrer pour l'exercice numéro 2 de ce sujet. Merci.